... Bonjour Marie-Mam Joglou. Pour profiter de ces oeuvres d'art et se balader en pleine nature, il faut aller dans le massif de Sancy. Oui, tout à fait. C'est absolument magnifique. Le massif de Sancy se transforme en un musée à ciel ouvert, le temps d'un été. Vous avez plein d'oeuvres contemporaines qui sont installées un peu partout. Il y en a une dizaine. Ce sont des artistes qui viennent du monde entier qui ont été choisis par rapport à leur imagination et à ce que leur aura inspiré le massif du Sancy. C'est absolument splendide. Le massif du Sancy regorge à chaque fois d'endroits très différents. Vous passez d'une cascade à la montagne. C'est comme un parcours fléché. Ce n'est pas un parcours fléché. Vous avez dix oeuvres et à chaque région, vous avez une oeuvre contemporaine qui est évidemment monumentale et qui est éphémère. juste le temps d'un été. C'est une jolie balade. Avis aux amateurs d'art et de randonnée, vous passez vraiment d'une région à un autre. C'est un joli moment que vous allez passer pour découvrir d'un côté l'art et puis de l'autre, forcément, la nature. Vous allez voir, c'est magnifique. Ici, à Horizon, l'idée, c'est de montrer les paysages du massif du Sancy. Et on a eu cette idée originale de les montrer autrement, profiter de notre diversité de paysages à travers l'art contemporain. Comme chaque année, on a choisi des artistes nationaux et internationaux qui viennent de disciplines différentes. On peut avoir des architectes, des scénographes, artistes plasticiens et puis des designers. On a des œuvres qui sont très lisibles, très facilement accessibles. Par exemple, des pissenlits géants que l'on a réinstallés en pleine nature, qui font 5 mètres de haut. Et puis la fleur est créée à partir de bouteilles de lait. La petite particularité de cette œuvre, c'est qu'on peut l'avoir de nuit puisqu'il y a tout un système solaire qui a été installé à l'intérieur de chaque fleur. On a des œuvres qui jouent avec les éléments également. Une œuvre qui a été installée sous une cascade et l'artiste a choisi de faire vivre son œuvre, de la faire bouger grâce à l'eau qui est récupérée au niveau de la cascade. On a également des œuvres qui valorisent un sommet, qui sont en phase forcément avec le lieu. C'est très varié en termes de créativité et en termes de réalisation aussi avec des matériaux qui sont tous très différents. On a une œuvre aussi dans un site à 1500 mètres d'altitude avec un panorama qui est juste époustouflant sur le territoire à 360 degrés. Et à l'intérieur, une œuvre qui s'intitule « Zone de turbulence manifestement aggravée ». Donc une installation en bois qui mérite vraiment le détour aussi, celle-ci. Walden Raft, c'est une œuvre sur un lac, le lac de Guemme à Picherond. Donc là, ils ont créé une cabane, une cabane un peu spéciale puisqu'elle est flottante, elle est sur l'eau, elle est créée à partir de bois et de plexiglas. En fait, l'idée, c'est d'ouvrir complètement les points de vue sur le paysage. Ce qui fait le succès d'Horizon, c'est tout simplement de découvrir la nature à travers de l'art contemporain et qu'on le veuille ou non puisque finalement, on peut venir pour découvrir Horizon ou alors tomber complètement par hasard sur une œuvre en se promenant en pleine nature. Donc c'est une galerie à ciel ouvert que l'on offre chaque été dans le sens-ci. Formidable, Marie. Il nous reste 30 secondes pour ranger le sac à dos, retirer les grosses chaussures à crampons. Non, c'est superbe. Et même la nuit. Et la nuit, c'est magnifique. En plus, pour certaines œuvres, en fait, à partir du moment où vous vous approchez de l'œuvre, elle s'illumine à ce moment-là. Il y a tout un jeu comme cette lumière qui est très, très, très jolie. Profitez-en. C'est jusqu'au 27 septembre. Allez-y, vraiment. Je peux vous dire que j'en connais un là qui prépare ses bagages. Magnifique. Qui aimerait bien partir avec vous d'ailleurs. Avec moi. Je sais, je sais. Dans le massif du sens-ci. Profitez-en. Merci.